Conte de fées en français La plus jeune, Ella, était une fille très gentille et était agréable avec tout le monde. Mais bien qu'adorable, elle oubliait tout. Les deux sœurs ne prirent jamais la peine de corriger leurs défauts et à cause de cela, elles étaient toujours différentes. Jane et Ella étaient pauvres. Elles avaient faim presque tous les soirs et avaient beaucoup de chance quand elles avaient même un peu de pain et de fromage à manger. Un jour, Ella était assise à table en regardant le ciel, quand tout à coup, son ventre commença à grogner très fort. Oh, je me sens tellement affamée. Je n'ai pas mangé correctement depuis des jours et même maintenant, il n'y a rien à manger. Peut-être que si j'allais me promener, j'oublierais à quel point j'ai faim. Alors, Ella alla se promener dans les bois. Elle n'emporta simplement qu'une bouteille d'eau. Elle continua à marcher encore et encore et bientôt dut s'arrêter et se reposer car elle était très fatiguée. Oh, je suis si fatiguée et si assoiffée. Je devrais boire de l'eau. Mais alors qu'elle buvait, une vieille femme apparut devant elle. Elle était vêtue d'une robe sombre et avait l'air si épouvantable qu'Ella était sur le point de s'enfuir. Mon enfant, voulez-vous s'il vous plaît ? Me donner de l'eau. J'ai très soif et... N'ai pas bu depuis deux jours entiers ! La vieille femme toussait si fort que même si elle avait l'air très épouvantable, elle se sentait désolée pour elle et son cœur tendre s'attendrit. Bien sûr ! Voilà, buvez autant que vous le voulez. J'espère que ce sera suffisant pour vous. Oh, comme vous êtes adorable ! Merci beaucoup, ma chère ! Laissez-moi vous remercier pour votre gentillesse ! Et dans un éclat de lumière, la vieille femme se transforma en une belle jeune sorcière. Ella était très étonnée de ce qu'elle voyait. Waouh ! Maintenant, dites-moi ce que vous souhaitez et je vous le donnerai, peu importe ce que c'est. Alors, Ella lui raconta à quel point ils étaient pauvres et comment elle restait affamée pendant des jours. Hum, je vois. Très bien. Quand vous rentrerez à la maison, vous trouverez un pot sur votre table. C'est un pot magique. Magique ? Oui, un pot magique. Pour cela, vous devez chanter « Cuit, petit pot, cuit ! » Et il vous cuira autant de porils sucrés que vous le souhaitez. De cette façon, toi et ta sœur n'aurez plus jamais faim. Et quand vous aurez fini de manger et que vous serez repus, dites « Arrêtez, petit pot, arrêtez ! » et il cessera de cuisiner. Comme c'est merveilleux ! Je rentre chez moi immédiatement. Attendez ! Avant de partir, je dois encore vous dire une dernière chose. Pour garder ce pot magique pour toujours, vous devez le mériter. Si vous ne faites rien pour le mériter, alors il disparaîtra de votre vie et vous aurez toutes les deux faim à nouveau. Rappelez-vous ces mots où vous aurez beaucoup d'ennuis. J'ai compris ! Oh, merci, sorcière ! Je rentre tout de suite. Mangez bien, ma chère Ella ! Attendez ! Comment connaissez-vous mon nom ? Mais la sorcière avait disparu et était introuvable. Ella rentra bientôt à la maison et trouva le pot sur la table, comme l'avait dit la sorcière. Jane était debout à côté, le regardant avec un air intrigué. Ella, tu as ramené ce pot à la maison ? Oui, je l'ai fait. Ne suis-je pas incroyable ? Incroyable ! Je me demande, quand est-ce que tu trouveras donc le moyen de mettre de la nourriture dans un pot pour cuisiner ? Jane, tu vas être très contente de savoir que ce pot est magique et va nous nourrir pour toujours ! Ma pauvre soeur, comme nous n'avons rien à manger, je suis consciente de nos ventres qui rétrécissent, mais il semble que votre cerveau a commencé à rétrécir encore plus. Ha ! Je vais te le prouver ! Ella regarda le pot et dit « Cuit, petit pot, cuit ! » Dès qu'Ella prononça le sort, le pot commença à bouillonner et à se remplir de porridge chaud, tout seul. Jane était extrêmement étonnée et Ella la regarda avec joie. En un instant, la bouillie fut faite. L'arôme remplit la pièce et mit les deux filles plus que jamais en grand appétit. Elles commencèrent à manger et c'était en effet le meilleur porridge qu'elles n'avaient jamais mangé. Et c'est ainsi qu'elles mangèrent de bon cœur tous les jours et n'eurent plus jamais faim. Elles ne furent jamais lassées du porridge car il était très savoureux. Mais un jour, Ella décida de sortir. Je dois me rappeler de raconter à Jane la condition pour garder ce pot avant de sortir. Oh ! Mais qu'est-ce que c'était déjà ? Qui y a-t-il ? Pourquoi tu me regardes comme ça ? Eh bien, il y avait quelque chose d'important que j'avais à te dire. Quelque chose d'important ? Quelle chose importante pourrais-tu me dire ? Tu es très désagréable. Très bien alors, je ne te dirai rien. Je parie que t'as oublié ce que tu devais me dire. Non, je n'ai pas oublié. Bon, je m'en vais. Dès qu'elle fut partie, la mémoire lui revint. Oh ! Je m'en souviens. Bien, ce n'est pas grave puisqu'elle a déjà mangé ce matin. Je suis sûre qu'elle n'aura plus faim. Mais au bout d'un moment, Jane commença à avoir faim. Hum ! J'ai envie de manger cette délicieuse bouillie. Elle n'est pas là, donc j'en aurai encore plus pour moi. Elle alla près du pot et de joie frappa dans ses mains, prononçant joyeusement le sort. Cuit, petit pot, cuit ! Et dans la seconde suivante, la bouillie chaude que Jane aimait tant se mit à cuire. Elle respira les délicieux effluves et une fois cuit, elle mangea tout d'un coup. Oh ! C'était délicieux ! Je suis repue maintenant. Oh ! Je ferais mieux de faire en sorte que le pot arrête de cuire. C'était quoi les mots déjà ? Euh... Ah ! Arrête de cuire, petit pot ! Mais ce n'étaient pas les mots justes. Ella n'avait jamais dit à Jane la manière magique d'arrêter la cuisson. Oh non ! Que dois-je faire ? Assez ? Plus de bouillie ! Arrêtez-vous, pot de bouillie stupide ! Peu importe ce qu'elle disait, le pot continuait à cuire. De plus en plus de bouillie chaude. La pauvre Jane n'arrêtait pas de crier, mais rien ne se passait. Au bout d'un certain temps, Ella rentra à la maison. Je suis sûre que rien n'a pu se passer. Et même, que pourrait-il se passer suite à l'oubli d'un petit sort stupide ? Hum ? Hum ? Mais que sort-il de dessous la porte ? Je sens l'odeur aussi de la bouillie. Ella, elle a regardé par la fenêtre. Quel spectacle elle vit ! Toute la maison était remplie de cette bouillie douce et collante, à tel point que les chaises et les meubles flottaient dedans. Oh, quel désastre ! Mais où est Jane ? C'est alors qu'elle vit la pauvre Jane assise sur une table qui s'enfonçait lentement et régulièrement dans la bouillie fumante. Oh ! Que dois-je faire ? Pourquoi Ella ne rentre pas à la maison ? Jane, Jane, je suis là ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Ella ! Oh, ma douceur ! S'il te plaît, prononce le sort magique et arrête cette horrible peau de faire encore plus de bouillie. Arrêtez, petit peau, arrêtez ! Et enfin, le peau magique cessa de bouillonner. La bouillie s'arrêta de couler, Jane et Ella soupirèrent de soulagement. Dieu merci, voilà qui est fait ! Mais la maison est toujours dans un tel désordre. Je suis désolée d'avoir oublié de te dire le sort. C'est de ma faute ! Non, c'est de ma faute aussi ! J'aurais dû te demander et t'écouter ! Je suis désolée, j'étais trop arrogante et méchante avec toi ! Mais que faisons-nous, Jane ? Notre maison est pleine de bouillies et le nettoyage prendra des jours ! Jane réfléchit un moment puis dit... Il y a tant de pauvres dans cette ville ! Pourquoi ne pas partager une partie de la bouillie avec eux aussi ? Ah oui ! Je parie qu'il y a beaucoup de gens qui meurent de faim. Ils aimeraient ce bon porridge chaud et sucré. Ella rassembla tous les pauvres et les gens affamés dans leur maison et dans la rue. Venez tous ! Allez ! Nous avons un délicieux porridge à vous offrir. Je suis sûre que vous allez tous l'aimer. Prenez vos bols et vos cuillères et venez manger ! Et tout le monde vint avec les yeux brillants et pétillants d'appétit. Jane remplit tous les bols et Ella les offrit à tout le monde. Ils mangèrent le porridge en se régalant. Merci, Ella et Jane. Je n'avais pas mangé depuis cinq jours. Nous vous sommes très reconnaissants tous les deux ! Bientôt, la maison fut vide. Il n'y avait plus de bouillie nulle part. Jane avait grimpé sur la fenêtre en hauteur et maintenant rejoignit Ella. En voyant tous ces visages heureux et les sourires lumineux des gens, Ella et Jane se sentirent très heureuses. Ella ! C'est très agréable de se soucier davantage des autres ! Je sais, n'est-ce pas ? Nous avions déjà tellement de porridge à manger pendant tous ces jours, mais nous ne partageons pas du tout ! Partageons le porridge avec les pauvres et les nécessiteux. Nourrissons-les tous les jours pour qu'ils n'aient plus jamais faim ! Ainsi, tous les jours, Jane et Ella sortaient dans la rue et allaient dans les maisons des pauvres et les nourrissaient avec le porridge sucré et savoureux. Cela dura longtemps, jusqu'à ce qu'un jour, un vieux mendiant vint à elle. Il était habillé de vêtements déchirés. Ella et Jane le regardèrent alors qu'ils s'approchaient. Mes chers enfants, seriez-vous assez gentils de m'offrir le pot qui fait cette bouillie ? Je viens de très, très loin et mes petits-enfants sont malades. Je n'ai rien pour les nourrir. Puis-je le ramener à la maison avec moi ? Que faisons-nous, Jane ? S'il prend le pot, alors nous aurons encore faim. C'est bon, nous avons eu notre dose. Et ce serait pire pour les enfants s'ils ne mangeaient rien du tout. Alors Jane se tourna vers le vieux mendiant et sourit. Monsieur, vous pouvez prendre le pot pour vos petits-enfants et bien les nourrir. J'espère qu'ils se sentiront mieux après l'avoir mangé. Et immédiatement, le vieux mendiant se transforma en sorcière. Oh, la sorcière du porridge ! Je suis très impressionnée par vous deux. Vous avez appris à prendre soin et à penser aux autres avant vous. Vous avez aussi aidé les pauvres et les affamés de cette ville. Est-ce que ça signifie... Oui, cela signifie que vous pouvez garder le pot. Vous le méritez toutes les deux. Yay ! Douce bouillie, douce bouillie, tous les jours. Mais même après cela, Ella et Jane continuèrent à nourrir les pauvres et les affamés tous les jours. Elles apprécièrent de voir les sourires et la joie sur les visages des gens. Et elles en furent vraiment très heureuses.